Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mise à jour de la tier liste des personnages terre et c'est parti, let's go ! Donc comme pour les autres tier listes où j'ai fait un peu une mise à jour, on va passer aux personnages terre. Il y a aussi quelques changements et deux nouveaux héros qui ont fait leur apparition. Au niveau des personnages S, les All Stars, je trouve toujours qu'elle en dit vraiment très très forte et encore je trouve qu'elle est même encore plus présente qu'au début de la première tier liste. Elle est vraiment très complète, à la fois en PvE, à la fois en PvP, elle tape en zone, elle tape en mono-cible, elle s'y arpoche sa team. Vraiment un très très bon héros. Par contre, je pense que Limul maintenant a perdu un petit peu sa place des personnages All Stars. Je le verrai plus dans les Solide, voire situationnel. Je pense que Solide, ça reste raisonnable pour lui, mais c'est plus forcément un personnage All Stars, il a quand même pas mal de counter maintenant, mais il reste assez difficile à affronter si on n'a pas les solutions pour le battre. Au niveau des Tisseurs d'âme, je trouve toujours que Rwena et Destina sont très très fortes. Elles font partie des meilleurs personnages terres pour moi. Rwena est très forte contre les counters et les Duel Attacks, puisqu'elle va soigner ses arpoches de sa team. Et Destina apporte un très bon soin, elle va retirer les malus et elle peut faire des résurrections avec son S3, donc un très bon Tisseur d'âme. Au niveau de Vildred, je pense toujours que c'est un personnage All Stars. A la fois au niveau du PVP, c'est une très bonne imprint vitesse pour les joueurs qui vont être très avancés et qui vont clivre. Et pour les joueurs débutants, je trouve que c'est un très bon héros pour commencer Epic 7. Ça nous permet de ne pas nous lasser du jeu, on forme très vite l'aventure avec. C'est assez plaisant de jouer et je pense que c'est important d'avoir un bon héros comme ça au début quand on commence Epic 7. Parce que ça va nous motiver à continuer, si on galère trop au début, et bien finalement on ne va plus jouer au jeu, on va se lasser, on va passer à autre chose. Donc je trouve que Vildred a quand même sa place. Après c'est vrai qu'au niveau du mid-game et au niveau du end-game, si on n'a pas un gameplay autour de Vildred, le personnage ne sera pas forcément intéressant, à part pour farmer en mode automatique certains niveaux pour récupérer par exemple des catalyseurs ou des runes. Mais c'est vrai qu'au niveau du PVP, ce n'est pas forcément adapté par tout le monde. Mais néanmoins, j'aime bien le garder à cette place, parce que c'est quand même un personnage qui nous fait bien progresser. Donc c'est important aussi d'avoir en tête que le personnage peut être aussi intéressant pour les débutants. Au niveau des personnages solides, donc je pense aussi que là, il n'y a pas vraiment de changement. Limul qui a fait son apparition, bien sûr. Senya, alors j'ai vraiment hésité avec Senya parce qu'elle est de plus en plus forte je trouve maintenant. Depuis le nerf de Wayong, il n'y a pas vraiment de héros qui vont vraiment la défoncer. Donc j'ai quand même hésité à la mettre dans les All-Stars. Mais je me suis dit que quand même, les 4 premiers héros, c'est des héros qui sont assez forts, à la fois en PVP et en PVE. Alors que Senya, elle a plutôt un rôle PVP, mais elle est très forte en PVP actuellement. Donc je pense que dans son rôle solide, elle a très bien sa place. Et pareil pour Sitter. Alors Sitter, il peut être utilisé un petit peu en PVE au niveau des expéditions, au niveau de la Banshee, au niveau de certains étages de l'Abyss. Donc c'est vrai qu'il a un peu un rôle versatile à la fois PVP et PVE. Au niveau du PVP, il est très très fort dans les compositions Clive. Il a eu je pense son apogée entre les deux tier list. Maintenant, je le vois un petit peu moins, mais ça reste un très très bon héros pour Clive. Il est redoutable, il tape très très fort. Donc Solide, il mérite bien sa place. Peut-être All-Stars, c'est sans doute le personnage qui peut le plus se rapprocher des All-Stars. Encore mieux que Senna, parce qu'il est vraiment très versatile pour le coup. Mais je pense que Solide, il est plutôt bien aussi. Ça reste quand même situationnel au niveau du PVP. C'est pas adapté à tous les gameplays. Au niveau de Fleury, je pense que rien à redire de plus. Un personnage solide en PVE. En PVP, elle peut être utilisée. Alors c'est vrai qu'on la voit plus trop en ce moment. Mais je trouve qu'elle reste quand même redoutable contre les Haddines, les Riolets, tous les personnages qui vont avoir de l'évasion. Vu qu'avec son S3, elle va ignorer l'évasion, vu que c'est une compétence en offensive. Du coup, mettre un break-deaf, c'est quand même super important, plus une provocation. Ça peut nous permettre de one-shot quelqu'un avec une évasion. Et c'est vrai que c'est pas trop joué en ce moment. Mais je trouve que ça peut être une bonne solution, surtout pour les débutants et ceux qui vont faire du mid-game. C'est un bon personnage à avoir en PVE. Et ça va nous aider en PVP. Donc je pense que Solide, ça reste tout à fait convenable. Surtout qu'elle apporte pas mal de soin à sa team. Violet, alors Violet, c'est vrai qu'on le voit peut-être un petit peu moins pour les joueurs end-game. Mais ça reste un pic redoutable. Et pour les joueurs mid-game, il est pas forcément facile à affronter. Après, c'est vrai que si vous avez Ténébriar Spectral et Landy, ça reste une bonne solution. J'hésite à le passer en situationnel. Peut-être qu'il va passer en situationnel, parce que c'est vrai que ça reste quand même un très très bon pic. Mais il est quand même un petit peu moins présent. Après, au niveau du PVE, il peut être aussi intéressant. Donc j'hésite un petit peu. Peut-être situationnel, mais en tout cas un bon pic situationnel. Ça reste quand même un très bon héros encore. Il peut vraiment changer des games et faire du 1v4. Ensuite, au niveau des Solide, je pense qu'Alencia est toujours bien. Un break-deaf, elle retire tous les bonus de l'adversaire avec son S3. Elle va donner un bonus défense à toute sa team. Et je sais aussi qu'il y en a qui l'utilisent un petit peu en Banshee. Donc je pense que Solide, elle est top. Au niveau de Yula, alors c'est vrai que j'ai mis Yula assez haut parce qu'il y avait encore Wayong. Et c'était un très bon counter à Wayong dans les défenses. Mais vu que Wayong n'est plus du tout populaire et que très peu de gens la jouent, je pense que maintenant elle est devenue un petit peu situationnelle. En fait, maintenant, l'avantage, c'est qu'avec son S3, elle va pouvoir ignorer le partage de dégâts. Du coup, elle est très intéressante contre Rawell qui est un bonus escort. Du coup, c'est une bonne solution contre Rawell pour one-shot quelqu'un sans se soucier des dégâts qu'elle va effectuer et des dégâts qui vont être partagés. Donc ça reste quand même un bon chevalier, malgré le nerf de Wayong. Mais ça sera plutôt un chevalier situationnel et on ne pourra pas non plus la prendre tout le temps. Ensuite, au niveau des situationnels, donc on a Violet qui a rejoint cette catégorie ainsi que Yula. Même si Violet, c'est vraiment entre les deux, c'est entre A et B pour moi. On a quand même Céline qui est très très forte. Un bon pic situationnel. Plutôt utilisé contre les héros qui vont avoir des compétences non offensives. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément un personnage solide. Elle sera situationnelle mais très forte dans son rôle. Et au niveau de Ludwig, alors c'est vrai qu'il avait reçu un up. Je trouvais le personnage assez situationnel. Mais malheureusement, franchement, depuis son up et depuis que j'ai fait la tier list, j'en vois vraiment pas. Et je pense qu'il est passé de B à D, c'est compliqué parce que j'en vois tellement peu. Il a besoin en fait que toute sa team soit orientée autour de lui et c'est un peu son problème. Il n'est pas indépendant donc je pense que ça va être un personnage assez compliqué à jouer malheureusement. Ensuite, au niveau de Zarak. Alors Zarak, il a reçu un up, il est très très fort. Surtout contre tous les personnages qui vont avoir de l'évasion. Comme par exemple Adin, comme par exemple Riolet, comme par exemple Milim aussi. Même contre Chou, il est très intéressant. C'est un très très bon héros maintenant, je pense qu'il peut avoir sa place dans les catégories solides. Il est même meilleur que la plupart des solides. Je pense qu'il serait au niveau d'Acid et Senia pour moi. Pour moi, c'est les trois meilleurs de la catégorie solide. Zarak, Seed et Senia, vraiment top tiers. Ensuite, au niveau des situationnels, Pavel, rien à redire. Très bon héros, de bons dégâts, il tape fort. Plutôt orienté Clive, il demande un gros équipement quand même. Beaucoup de vitesse, beaucoup de dégâts. Mais il va très bien aussi avec sa version ML. Donc je pense que pour les gens qui veulent Clive, ça reste une bonne solution. Armin, pareil. Alors Armin, c'est peut-être un peu plus compliqué de l'avoir maintenant. C'est un personnage un peu anti-Clive. Puisqu'elle aura des chances de counter en zone et de stun. Mais malheureusement, maintenant, les Clives, c'est plus trop des attaques de zone comme avant avec par exemple Pera, avec par exemple Ciceria ou encore avec Ran. Maintenant, il y a beaucoup de Clives qui sont en mono-cible. Et malheureusement, Armin Terre, c'est pas forcément là où elle va le plus briller pour counter les Clives. Donc elle reste bonne pour certaines situations contre des Clives. Mais c'est pas non plus la meilleure solution actuellement. Je pense qu'elle est toujours bien à sa place. Peut-être sans doute la pire des situationnels. Mais ça reste quand même un bon héros. Si vous avez du mal contre les Clives en zone, ça peut être une bonne solution. Surtout qu'elle a l'avantage élémentaire contre Pera et Ran. Donc ça donne toujours un petit plus pour le personnage. Ensuite, on a Sharon qui était ici. Alors je ne savais pas trop où la mettre dans la tier list puisque le personnage venait de sortir quand la tier list est apparue, la première. Et depuis, avec du recul, je trouve qu'il y a très peu de gens qui jouent Sharon. Après, c'est quand même assez compliqué de la sortir parce que la méta est assez versatile. Il y a beaucoup de Cleaver, il y a beaucoup de joueurs agressifs, il y a beaucoup de stall, il y a un peu de tout finalement. Du coup, Sharon, c'est pas forcément de la meilleure solution contre tout le monde. C'est une bonne solution contre les stalls. Mais en général, c'est assez rare de jouer stall contre stall. Elle n'a pas forcément tout le temps sa place. Donc elle a un peu du mal. Peut-être qu'elle irait danser compliqué. Mais avec la sortie de ML Ray qui va très bien avec Sharon, peut-être qu'on la verra un petit peu plus. Donc je vais la laisser dans le situationnel. Mais pour moi, c'est vraiment la pire des situationnels. J'hésite entre le situationnel et c'est compliqué. Elle manquerait peut-être d'un petit up ou d'autres personnages aussi qui vont jouer avec le Venin. Donc il y a eu ML Ray, on va voir d'ici quelques semaines si le combo des deux va bien fonctionner et si on va en voir un peu plus souvent. Mais pour l'instant, j'ai encore des doutes quant à son rôle. En tout cas, j'ai un peu du mal à la mettre plus haut. Peut-être qu'elle ira plus bas. On verra ça plus tard, d'ici quelques semaines, si on la voit davantage. Au niveau du PVE, je ne pense pas qu'il y a eu beaucoup de changements. On a toujours... Alors Hervalen, je pense qu'on va le mettre dans C-compliqué. Parce que c'est vrai qu'Hervalen, il avait été up au moment où j'ai fait la tier list et envoyait quelques teams one-shot avec. Mais le personnage est vraiment dur à jouer. Il demande un gros équipement. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui one-shot avec lui. Donc je pense que dans C-compliqué, c'est très bien pour lui. Ce n'est pas un personnage qu'il faut utiliser pour one-shot la Banshee. Par contre, Ram et Bacon, très très fortes pour one-shot la Banshee. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo one-shot avec Bacon. N'hésitez pas à la regarder. Normalement, la vidéo est dans une des playlists pour les chasses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, et que vous n'avez pas encore vu la vidéo. Ça peut être une bonne solution pour vous. Et par contre, Yuffine, qui était très bien pour one-shot la Banshee. Alors, elle demandait un peu plus d'équipement que Bacon pour one-shot la Banshee. Mais l'avantage, c'était que c'était un 5 étoiles qui n'était pas de collab. Du coup, c'était un peu plus facile de l'avoir. Et depuis son up, elle est très très forte avec beaucoup héros de la méta. Elle est forte avec Zio. Elle est forte avec Acid. Elle est forte avec finalement tous les joueurs qui peuvent commencer assez rapidement et mettre un silence. Donc je pense que Yuffine, ça va être un très bon héros situationnel au niveau du PVP. Je pense qu'elle mérite très bien sa place dans le situationnel. Un peu plus haut, c'est quand même compliqué parce que c'est pas forcément accessible pour tous les joueurs. Elle dépend un petit peu de son gameplay. Elle dépend un petit peu de ses alliés et des silences. Mais ça reste un très très bon héros qui va taper très fort s'il y a des silences. Et en plus de ça, si elle tue quelqu'un avec son S3, elle va pouvoir récupérer son S3 directement après. Donc une très bonne solution maintenant en PVP. Je pense qu'elle est très viable. Ensuite, rien à redire au niveau de la suite. Vivian, très orientée PVE pour one-shot la benshee, c'est top. Même pour faire de la benshee sans one-shot, c'est un très bon héros. Alors là, on voit le skin de Emel Léo. Mais c'est comme la tierniste d'avant, c'est bien le héros Terre. Que j'utilise aussi pour la benshee avec Bacon et Zizian. Donc parfait aussi pour du one-shot de chasse. Ensuite, au niveau d'Izeria, pareil. Très très bon héros PVE. Elle sert dans beaucoup de contenu. Elle peut servir en benshee. Elle sert aussi pour la chasse du Kaïd. Elle peut servir dans le labyrinthe. Elle peut servir dans les étages de l'Abyss. Vraiment très complète. En PVE, c'est un bon héros. Et pareil, donc là à droite, ça va être Kiris, un personnage 3 étoiles. Qui est utile dans pas mal d'étages de l'Abyss. Grâce à ses poisons. Elle va figer beaucoup de poisons qui vont taper en fonction des points de vie de l'adversaire. Donc elle peut taper très très fort. Vu qu'en général, les boss de l'Abyss ont beaucoup de points de vie. Ensuite, on va passer à la dernière catégorie. L'essai compliqué. Donc on a les deux personnages que j'ai rabaissés. Hervalen et Ludwig. Et on a toujours Charles. Qui est vraiment très compliqué à faire briller. Charles, c'est un peu une version de chou. Il a un peu le même type de gameplay finalement. Un S3 qui tape en zone et qui booste sa team. Un S1 qui aura des chances de faire proc son S2. Mais malheureusement, il est beaucoup moins fort que Chou. Je pense que c'est notamment dû au fait qu'actuellement, le problème de Charles, c'est qu'il est pas assez tanky. Parce qu'il va taper en fonction de son attaque. Du coup, c'est beaucoup plus dur de le faire tanker et de le faire taper fort. Comparé à un personnage comme Chou. Qui est briseur et qui va taper en fonction de ses points de vie. Parce qu'au final, on va à la fois taper fort et à la fois tanker énormément. Donc je pense que c'est un peu le problème de Charles peut-être. Après, il a peut-être d'autres défauts aussi. Peut-être que les personnages terre, c'est pas non plus la meilleure méta actuellement. Et on a toujours Ray. Je trouve que Ray, personnage terre, tisser d'âme. Qui va retirer tous les malus des alliés avec son S3. Et je trouve que finalement, Momo Renzi est un peu mieux créé. Donc c'est pas forcément très intéressant de l'avoir. Vu que Momo Renzi, elle peut faire son S2 assez régulièrement. Comparé à Ray qui a un très bon temps de relance sur son S3. Donc c'est peut-être plus intéressant de jouer Momo Renzi pour retirer ses malus plutôt que Ray. Et ensuite au niveau de Mortelix, toujours très RNG. Si son S2 proc, c'est très intéressant au niveau du passif. On va gagner un anti-crit. Mais malheureusement, il est très vulnérable au malus. Notamment une insensibilité au bonus. Donc par exemple, contre Angelica Offlight qui est très populaire. Malheureusement, Mortelix aura du mal. Ensuite, on a Bazar. Alors Bazar Terre, j'en vois de temps en temps maintenant. Il revient un petit peu. Après, je pense que c'est toujours compliqué de jouer. Il a pas mal de défauts. Il a une vitesse de base assez faible. Mais ça peut être une bonne solution. Notamment contre FC6, ça reste une valeur sûre. Mais très difficile et pas forcément très populaire. Bélona Terre, pareil. Personnage qui n'est pas joué ni en PvE ni en PvP. Mais elle tape quand même assez fort. Lily Bette Terre aussi, je pense que c'est un peu pareil. Alors depuis un moment maintenant, il y a beaucoup moins de résurrections qu'avant. Et Lily Bette Terre pouvait mettre une extinction. C'est-à-dire qu'on empêche les résurrections de la cible quand elle tue quelqu'un. Mais vu qu'il y a beaucoup moins de résurrections qu'avant. Notamment, il y a beaucoup moins d'Harbi. Elle a été très forte contre Harbi. Je pense que c'est un peu difficile de l'avoir brillé. Il y a beaucoup de héros qui font mieux qu'elle. Qui tapent plus fort. Qui tankent plus qu'elle. Donc vraiment, c'est pas la meilleure solution. Surtout que maintenant, il y a Briseria qui est vraiment redoutable. Et qui éclipse un petit peu le personnage. Parce que son kit de sort date un petit peu. Et peut-être qu'elle devrait être up. Ou modifier un petit peu son kit de sort pour la rendre davantage viable. Mais c'est pas un personnage que je recommanderais à monter. Ensuite, on a toujours Mui. Mui qui est vraiment inexistante. Un opener qui a une vitesse de base assez faible. Qui va jouer, il me semble, sur les stuns et l'ardeur au combat. C'est classique finalement. Mais elle se démarque pas spécialement des autres opener. Surtout par sa vitesse de base assez faible. Donc c'est difficile de la faire jouer au premier. Je pense que c'est toujours compliqué de la jouer. Par contre, Leica qui a reçu un up. Et notamment un équipement exclusif. Qui va lui donner 10 de vitesse. Et en RTA, elle est vraiment redoutable. Alors ça va être très difficile pour les débutants de la jouer. C'est un héros qui va être vraiment très très endgame. Pour les joueurs qui ont beaucoup de vitesse de base. Et qui va jouer très agressif, voire cleave. Mais ça reste un personnage redoutable. Je pense qu'on peut la classer un petit peu comme Pavel. Dans les situationnelles. Parce qu'elle est pas destinée à tous les joueurs. Elle est difficile à build. Mais elle peut être redoutable. Donc je pense que monter dans situationnelles. C'est une bonne upgrade pour elle. Enfin, on va passer aux deux nouveaux héros qui sont apparus depuis la tier list. On a Giselle. Alors Giselle, au niveau du PVP apparemment, elle est pas top. Elle tape pas assez fort. Donc je pense que par contre, elle a très bien son rôle au niveau du PVE. Puisqu'elle permet de one-shot la benshee. Là où je vous parlais de ma vidéo où j'ai one-shot la benshee avec Bacon. Il y a aussi une partie de la vidéo où j'ai one-shot avec Giselle. Vu que j'ai deux comptes. J'ai fait un compte one-shot avec Bacon. Et un compte one-shot avec Giselle. Du coup, c'est quasiment la même composition. Il y a juste le DPS qui change. Mais j'accompagne les deux teams de Vivian et de Léotère. Donc elle fonctionne très très bien. Surtout que c'est sur le compte secondaire. Donc elle a pas forcément besoin d'un gros équipement pour fonctionner. Et enfin, on va terminer avec Arunka. Qui est un peu finalement la version terre de Waiyong. En tout cas, c'est comme ça qu'Epic 7 nous l'avait vendue à la sortie du personnage. Mais malheureusement, elle est pas aussi dévastatrice que Waiyong. Elle demande un très très gros équipement. Et elle est un petit peu boudée par les joueurs. Alors je sais qu'il y a quelques personnes qui la jouent. Mais c'est vraiment un personnage plutôt coup de cœur. Qui est un personnage très très fort. Franchement, j'en ai jamais vu encore depuis sa sortie. À part peut-être les premiers jours où les gens l'ont testé. Mais sinon, je l'ai pas revu. C'est vraiment un personnage très situationnel et très niche. Je pense qu'elle mérite vraiment sa place dans ces compliqués. Même si certains joueurs la jouent. Finalement, c'est un peu comme tous les héros dans ces compliqués. Il y a quelques joueurs qui la jouent. Mais c'est pas forcément un héros à monter qui va faire la différence dans votre box. C'était Shuriken. Encore une fois, s'il n'y a pas certains héros terre. C'est que je trouvais qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'attention sur la tier list. Comme par exemple, Kouzid et son évolution. Ça peut être un bon personnage PVE. Mais finalement, que ce soit sur mon compte principal ou mon compte secondaire. J'ai réussi à faire tous les contenus du jeu sans l'utiliser. Donc je pense que c'est vraiment un personnage, si vous voulez le monter et qu'il vous plaît, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus le personnage qui va vous handicaper si vous ne l'avez pas. Donc c'est un peu à vous de voir. Le reste des personnages terre, je pense que c'est pas vraiment très intéressant aussi d'en parler. Ils ont pas vraiment leur place pour l'instant. C'était Shuriken. J'espère que la mise à jour de la tier list vous a plu. Quelques petits changements. En soi, ça va pas trop trop changer à part quelques héros. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501